Par l'Europe. L'Europe, d'accord. Ce sera le premier chantier parce qu'il y a une échéance d'abord européenne, mais ensuite parce que c'est une question aujourd'hui qui divise à la fois les Français, la gauche, et qui suppose de nous repenser sur cette question-là aussi. En remettant en cause quelque chose ? Je ne sais pas, les 3%, l'euro, le fonctionnement de... Je ne sais pas, en remettant quoi en cause ? En remettant en cause une Europe qui aujourd'hui est une Europe que l'on a dit souvent d'austéritère. Ah, elle est austéritère ? On a 80 milliards de déficit ? Non, mais vous parlez de la France. Moi, ce que je vous dis... Elle est austéritère à l'Europe ? Je pense que l'Europe a une religion qui est celle, effectivement, malheureusement, de l'austérité et qu'elle pourrait... Voilà, c'est conscience actuelle. Je pense par exemple à la question migratoire. Je pense que l'Europe pourrait se poser des questions qu'elle ne se pose pas. On a eu un plan pour les banques en 2007-2008 et l'Europe a eu raison de le faire parce qu'il fallait sauver les économies que les uns et les autres avaient placées dans la... chez leurs banquiers. Mais ce que nous avons fait pour les banques, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait le faire aujourd'hui pour des êtres humains ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un intérêt à ce que l'Europe prenne en charge un sujet qui n'est pas un sujet derrière nous, mais un sujet qui est devant nous ?